On parlait tout à l'heure d'On choisit pas sa famille, réalisé par Christian Clavier, c'était diffusé hier soir sur TF1. Vous jouiez un rôle pas anodin du tout, puisque vous incarniez avec Elena Noguera un couple homosexuel qui désire adopter, qui part donc au Vietnam pour le faire et qui est obligé de jouer la comédie de l'hétérosexualité. Vous imaginez que cela deviendra un sujet de société aussi explosif que ça en 2012 ? Non, pas du tout, pas du tout. Je trouvais ça d'ailleurs... J'aimais beaucoup que Christian ait eu envie de traiter ce sujet. Et en regardant le début du film hier, je ne l'ai pas regardé, mais je trouvais que c'était un très bon pitch. Vraiment, non, il me semble ? Enfin, on sentait qu'il y a matière à comédie, quoi. Faux coupes, il y a tout pour faire une comédie. Donc non, je ne pouvais pas imaginer ça, non. C'est un rôle que vous auriez accepté il y a de ça quelques années en arrière ? Je ne crois pas. Je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre. Je ne sais pas si on me l'aurait proposé, mais je ne sais pas s'il y aurait pu... Qu'est-ce qui a changé, Nouriel ? Comme les choses sont un peu plus dites, même si elles ne sont pas toujours entendues, comme on voudrait qu'elles le soient. C'est-à-dire ? On peut dire, on peut se positionner. Moi, je ne fais pas de coming out, parce que pour moi, ma vie est normale. Je n'ai pas à rendre compte de ma vie privée. Je peux aller avec des hommes, avec des femmes. Il se trouve que je suis plus heureuse avec une femme. Je le dis. Pour autant, vous n'avez pas toujours choisi de la médiatiser, votre histoire d'amour, et on le fait à votre place. Des magazines le font à votre place. Oui, donc à un moment, on est... Voilà, on se sent... C'est très... Il y a une vulgarité aussi, un peu, derrière tout ça, je trouve. Dans le fait d'exposer la vie privée au corps défendant. Vous savez très bien, vous pouvez le ressentir, que dans l'hétérosexualité, on voit un couple. Un couple et de l'amour. Dans l'homosexualité, on voit de la sexualité. C'est pour ça qu'il y a une forme de vulgarité. Et c'est comme si on pointait quelque chose du doigt. Et c'est beaucoup plus compliqué que ça. D'abord, il y a beaucoup de gens hétérosexuels qui ne couchent pas ensemble. Des vrais couples, j'en connais. Qui ont des problèmes de sexualité. Beaucoup de gens qui vivent ensemble du même sexe, qui ne se touchent pas. C'est plus compliqué que ça. Accompagner quelqu'un. Ça ne nous regarde pas. C'est ce qu'on appelle la vie privée. Puis moi, c'est vrai que, bon, chez nous, ça ne posait pas de problème, tout ça. Être avec un homme ou une femme, c'est un... C'est pas... C'est pas... C'est pas un scoop, quoi. C'est la vie. Quelque chose, de toute façon, est en marche. Il faut serrer les coudes. Et ne cherchons pas de jeu de mots. Il faut vraiment... C'est une expression comme celle que vous relevez régulièrement. De toute façon, je l'ai déjà dit. C'est vrai. On finira sur une note d'humour. Toutes ces femmes de 50 ans qui sont abandonnées par les mecs, par les mecs qui partent avec des jeunes, ils ne me rendent pas là qu'elles se regroupent à un moment. Donc, mais on ne leur demande pas de coucher ensemble. Mais moi, ma soeur, elle me dit, je pense habiter avec une copine. Ben, évidemment, si j'ai habité avec une copine, peut-être qu'on va dire que... Qu'est-ce que vous en savez ? Enfin, là, donc, il y a tellement à dire sur le sujet. Mais enfin... En tout cas, on vous sent heureuse, épanouie. Oui, ça va. On le sent dans votre spectacle. Mais c'est vrai que c'est important aussi de dire des choses. parce que depuis que les choses ont été... Depuis, je pense, c'est un mariage pour tous. On le sait bien tous que ça a fait remonter. L'homosexualité est devenue plus visible. Et aussi, du coup, j'ai regardé ce documentaire que vous avez peut-être vu, fait par Philippe Besson. Sur force de... Oui. C'est d'une violence, les choses qui sont dites. Donc, c'est vrai qu'aussi, on a du mal à croire qu'en 2014, on puisse vivre des choses comme ça. Vous avez senti parfois l'homophobie dans l'exercice de votre métier ? Non, mais j'ai été insultée dans la rue il y a très longtemps. Et comme je le vivais moins bien, c'est la chose qui m'a fait le plus de mal de ma vie. Par des spectateurs ? Non, dans la rue, comme ça. Espèce de... Je ne dirais même pas le mot. C'est très bizarre d'insulter les... C'est très bizarre. Je ne comprends pas. Mais en tout cas, quand on voit cette souffrance et qu'on voit à quel point maintenant les gens sont... Oui, enfin, il y a presque un danger. On va entendre un homme ou une femme qui peut avoir peur de sortir chez lui parce qu'il est homosexuel. Il y a un devoir aussi un peu. Parfois, je me questionne et je me dis, est-ce qu'il ne faudrait pas, comme moi je suis populaire, oui, se dire que ce n'est pas qu'une mauvaise nouvelle. Et que c'est vrai qu'un garçon homosexuel n'est pas toujours avec une plume comme sur les chariots de la Gay Pride pour laquelle je ne suis pas sûre que ça serve très bien. J'adorerais une Gay Pride avec des mecs comme on a tous les jours, comme on voit tous les jours, en costard, normaux, etc., qui tiennent des affaires, qui sont banquiers, etc. J'en connais plein, on en connaît tous plein. Parce que la maman qui voit un mec avec une plume un peu, avec des trucs en cuir, etc., elle dit, voilà mon fils qui veut être. Moi, je comprends tout à fait qu'elle est l'écheton, c'est normal. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas de juger, c'est ça la chose. Je ne parle pas d'amour dès qu'on parle... Il y a quelque chose que je suis sûre qui peut être entendu, j'ai envie d'y croire en tout cas. Mais c'est un vrai travail de fond. Vous deviendriez presque plus militante, alors, Myrielle. Je n'ai pas envie de l'être, mais militante, oui, pour les autres. Moi, je n'ai pas de... Mais dans votre spectacle, il y a une balance que vous aviez encore rarement atteinte entre justement la façon drôle de le dire, comme vous évoquiez la Gay Pride à l'instant, et en même temps la réalité de la vie, de l'homosexualité. C'est vachement bien, le spectacle. C'est pas ça, je n'ai pas... Le spectacle est génial. Oui, c'est important, mais on ne pouvait pas... C'est un sujet qui commence à me... Oui, oui, je ne sais pas mon caractère d'être militante. Vous n'avez jamais manifesté, vous allez peut-être le faire maintenant, alors ? Ben, peut-être, ou écrire un livre, peut-être. Parce que c'est ça que je me disais écrire pour que certaines personnes... Je ne sais pas, pour ceux qui m'aiment beaucoup, je ne sais pas, je suis sûre que les gens le savent. Oui, il y en a. Mais j'ai envie de l'en dire, c'était avec des... C'est plus compliqué que ça. Je n'ai même pas envie de finir la phrase, vous voyez ? C'est vrai. C'est à dire, j'ai été avec des... Je n'ai pas envie de la dire, c'est comme si je voulais me justifier de quelque chose. J'ai fait ce que j'ai voulu et ce que j'ai pu. Parce qu'il faut bien savoir qu'on fait comme on peut, mais tous dans la vie, tous. C'est compliqué un être humain.